Guichon est une petite entreprise de 70 personnes, spécialiste dans la fabrication de robinetterie sur mesure, c'est-à-dire qu'on fabrique à l'unité des produits spécifiques qui répondent parfaitement aux besoins de nos clients sur cahier des charges. Le bureau d'études a suivi une formation de deux jours organisée par le CETIM, donc via le programme Éco-Concevoir, et suite à cette formation de deux jours, on a décidé de choisir un produit sur lequel initier une démarche d'éco-conception. On a choisi une vanne à passage direct, c'est un produit phare de l'entreprise et qui a fait la réputation de Guichon au fil des années, et aujourd'hui on avait besoin de renouveler un peu cette gamme de produits, de redonner envie à nos clients d'acheter des vannes à passage direct chez nous. Donc on a choisi ce produit pour lancer cette démarche d'éco-conception sur l'année 2014. Alors cet accompagnement s'est déroulé en deux temps, une phase avant-projet et une phase projet. Alors pour la phase avant-projet, on a été accompagné par le CETIM et par un consultant, qui nous a permis de modéliser nos aspects environnementaux. On nous a proposé le logiciel ATEP, qui est un logiciel développé par le CETIM, qui nous a permis de standardiser notre démarche, puisque la démarche d'éco-conception, elle est standardisée via une norme ISO, et ce logiciel nous dirige un peu via le fil conducteur de cette norme. Et la deuxième partie de l'accompagnement, c'est au projet même, c'est-à-dire dans le cœur de la conception, où là on a eu des propositions aussi de la part du CETIM, de la part de notre consultant, pour réaliser ce projet et le mener à bien. C'est une prise de conscience via cette méthodologie-là, voilà, c'est des réflexes de conception qu'on a aujourd'hui instaurés dans l'entreprise. On peut ressentir déjà une première sensibilisation, je pense que c'est le point fort de cette démarche, c'est que ça sensibilise les personnes qui sont au cœur de la conception, au cœur de la fabrication, à l'aspect environnemental. On a vraiment intégré les personnes de la fabrication, on a intégré les personnes qui fabriquent le produit au projet d'éco-conception. C'est qu'on a travaillé directement avec les usineurs qui usinent notre produit, pour connaître eux aussi leurs besoins et pour leur simplifier la vie, et je pense que quand on s'intéresse directement à la personne concernée, et qu'on implique les gens qui ne peuvent pas traiter ça au projet. Aujourd'hui, on observe, via la modélisation de nos consultants, on observe 60% de gains environnementaux sur notre produit, donc de l'extraction des matières premières jusqu'à son recyclage, donc le long du cycle de vie. Le deuxième aspect, la deuxième partie de gains, c'est les gains économiques, notamment de productivité. On observe des gains de l'ordre de 40% sur notre prix de revient, sur notre coût de revient. Donc on arrive à fabriquer 40% moins cher notre produit, le même produit, la même solidité, la même fiabilité et les mêmes caractéristiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...